Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de carte graphique NVIDIA avec la technologie NVEN. Donc là, juste sur la PC Linux OS, dans la partie, on va dire, sur ce disque dur en version test. Donc j'ai un portable qui est la technologie, on va dire, Optimus. Et là, j'ai désactivé dans le BIOS cette fonction, on va dire, un peu hybride, pour pouvoir utiliser seulement la carte graphique NVIDIA. Alors pourquoi ? Parce que depuis le début d'année, donc on dit qu'avec la dernière version, à partir de la version du moins 23 Adobe Studio, on peut maintenant bénéficier de l'encodage NVENC, qui est supporté sur les cartes graphiques NVIDIA. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc là, on voit que ça a commencé sous Linux, depuis la version 4.18.30 bêta, qui datait du 30 janvier 2019. Donc NVIDIA, Vidéo, Codec, SDK 9.0, et on retrouvait tout ce qui était NVENC, etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la dernière carte graphique qui est sorti sur le marché. Et ici, vous aurez aussi les cartes graphiques qui sont supportées. Donc que va faire, on va dire, ce NVIDIA Vidéo Codec ? Donc en gros, si vous voulez, si avant c'était tout le CPU qui faisait, on va dire, tout le boulot, maintenant il est secondé par la carte graphique de votre machine. Donc une partie NVENC qui va encoder, et une partie NVIDEC qui va décoder, pour rester, on va dire, de manière simplifiée. Donc on peut voir aussi en dessous, ceux qui aiment tout ce qui est, on va dire, thème technique. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas pour avoir, en fonction des architectures, de votre carte graphique, les différentes, on va dire, options qui sont possibles. Et lorsqu'on revient ici, cela nous dit que c'est possible avec les architectures, les différents systèmes d'exploitation Windows et Linux. Et aussi, concernant Linux, il vous faut avoir, donc concernant la carte graphique NVIDIA, donc le driver 418.30 au minimum. Et concernant Windows, il vous faut le driver 418.81. Et pour Windows seulement, eux, ils auront aussi besoin du DirectX SDK. Donc moi, je me suis mis sur le driver 430.14, donc qui est sorti le 14 mai 2019. Donc comme d'habitude, après vous pouvez vérifier si votre carte graphique est supportée ou pas. Donc pour savoir la carte graphique que vous avez, dans le terminal, vous tapez INXI, espace, tiret, grand G. Donc là, on voit que j'ai le Quadro K2100M et avec le driver NVIDIA à la version 430.14 avec le serveur XORG à la version 1.20.4. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc si on continue, vous avez aussi le guide fait par NVIDIA si vous streamez, on va dire, avec OBS, donc les meilleures résolutions. Donc on voit que le débit montant est très important. Donc moi, je ne suis même pas à 1 méga en montant, donc ce n'est même pas la peine. Donc on voit que si vraiment vous voulez streamez dans de bonnes conditions, la fibre est vraiment nécessaire. Et après, donc une petite page sur OBS. Donc on voit que c'est un logiciel libre qui est open source. Donc il est multi-plateformes et si vous regardez les vidéos sur YouTube, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent. Et cette version aussi, NVENC, est maintenant aussi disponible. Donc on doit voir aussi où ceux qui utilisent les cartes graphiques AMD, VCE, dans Handbrake. Donc là, j'ai demandé aujourd'hui qu'on mette sur la PC Linux OS Handbrake à jour parce qu'on avait la version 1.1.0 quelque chose. Donc ça, c'est dans la section test et après, je ferai un retour. Donc une fois qu'on a fait, on va dire, cette petite présentation, donc on va regarder qu'est-ce que cela donne avec OBS. Donc on va commencer avec OBS. Donc on va dire que si je disais décembre de l'année dernière, lorsque je venais dans OBS et que j'allais dans sortie, dans tout ce qui concerne le streaming et l'enregistrement, dans le codeur, j'avais que logiciel X264. Maintenant, directement, c'est implémenté. Donc on retrouve matériel NVENC, que ce soit pour le streaming ou pour l'enregistrement. Si maintenant, vous utilisez aussi Simple Screen Recorder, vous allez pouvoir utiliser NVENC. Donc il semble que celui-ci soit le nouveau, donc H264, au lieu de NVENC H264. Peut-être que c'est pareil. Et si je fais, donc là je laisse, on va dire, par défaut, si je fais continuer et que je fais, on va dire, démarrer l'enregistrement. En espérant que ça ne me fasse pas un écho, on voit qu'ici, j'ai, on voit que je revienne au tout début, utilisation du codec H264. Où est-ce qu'il s'est mis ? Voilà. NVIDIA. Donc on va annuler cet enregistrement. Je vais aller maintenant dans les paramètres graphiques, donc NVIDIA. Alors comment voir si le support du NVENC fonctionne ? Dans l'utilisation, donc vidéo, engine, utilisation, donc là, ici, ceci va fortement, on va dire, augmenter. Donc vous n'allez pas rester entre 0 et 1, vous allez plutôt monter 11, 12, 13, 14, jusqu'à 100%. Donc c'est ce chiffre qui va vous dire que vous utilisez bien la technologie NVENC. Donc je vais quitter. si je vous montre par exemple mon CPU, on voit que je suis en dessous des 25%. Là, je vous montre le système. Donc là, j'ai un i7-4900MMQ. Donc là, tu as la technologie, on va dire, Optimus dedans. Et pour terminer, on va regarder Handbrake. Donc je lance Handbrake qui est ici. Donc là, je suis à la dernière version, à la dernière version, excusez-moi, 1.2.2. Donc si vous restez avec le format MP4 et qu'on va dans la section, on va dire, vidéo, maintenant, c'est possible d'avoir le H264, avec la technologie NVENC. Ou H265 NVENC. Donc on voit que je ne peux pas descendre. Donc tout ce qui est VP8, VP9 et TEOA sont grisés. Il vous faut à ce moment passer avec le format Matroska. Le format Matroska et là, vous allez pouvoir utiliser ces encodeurs VP8, VP9 et TEOA. Donc j'ai fait quelques tests, on va dire, cet après-midi. Donc je vous montre. Donc celui-ci concernait donc une vidéo que j'ai mis simplement qui était en 1280 par 720p. Donc là, on est avec le X264 et là, on voit qu'avec Handbrake qui me prend tous les CPU et au niveau de la température du CPU, ça monte énormément. Donc c'est pour ça que je ne l'utilisais plus trop. Surtout qu'elle été, va bientôt, on va dire, arriver. Et lorsque je passe maintenant avec... Donc là, on voit que vidéo engine utilisation, je suis à zéro. Et lorsque je passe maintenant avec le H264 avec la technologie NVENC, avec la carte graphique, donc là, on voit que ici, je suis passé à 98%. Et on voit qu'au niveau du graphique, là, j'utilise la moitié, on va dire, grosso modo, de mes CPU. Et concernant aussi la température, j'ai gagné plus de 10 degrés, donc ça, ce sera assez important pour moi durant cet été. Donc là, on n'a pas besoin de ça. On peut aussi regarder Cadenne Live parce qu'il va falloir que je m'y mette aussi un petit peu sur Cadenne Live. Donc, le temps qui se lance. Donc, si vous utilisez cette technologie NVENC déjà, que ce soit sur OBS, CPU Screen Recorder, Handbrake, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos configurations et les petites astuces. Donc, lorsqu'on va lancer l'assistant de configuration pour Cadenne Live, il me dit que vérifier l'accélération matérielle, que encodeur NVIDIA trouvé et activé. Donc ici, je n'ai pas encore regardé comment on va dire utiliser cette technologie NVENC avec Cadenne Live, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. donc ici, sur l'autre disque dur où j'ai on va dire la PC Linux OS avec la technologie Optimus, donc sans la carte graphique, ce sera plutôt l'accélération matérielle via API qui sera activée. Donc voilà, je ne serai pas plus haut simplement pour vous donner cette info, même si vous avez déjà que maintenant OBS à la version 23, vous pouvez maintenant profiter de l'encodage avec NVENC de votre carte graphique NVIDIA et c'est aussi possible maintenant avec Unbreak depuis la version 1.2.0. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !